maman le 180 chevaux essence qu'est ce qu'il est beau la famille j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne alors on s'est autorisé à acheter une petite 3008 du seigneur gt line magnifique je vous l'a présenté la petite histoire très simple en fait on a un gars de chez nous qui est parti à la retraite et son kiff il voulait un jour je lui ai demandé qu'est ce qui vraiment donc kiff ça serait quoi comme voiture m'a dit un beau 3008 on est parti lui en acheter un neuf chez peugeot on lui a offerte il ya une semaine il est parti en retraite avec il kiff et putain moi j'ai j'ai kiffé la voiture du coup du coup bah j'en ai acheté une celle là elle vient de chez arbo automobiles chez dominique il en avait deux une nouvelle celle là c'est une 2019 elle a 17000 kilomètres elle est très belle donc je l'ai pris chez lui et ça ça sera notre nouvelle voiture de sécu parce que avant très peu de gens le savent parce que j'en parle jamais mais en fait on avait une laguna v6 est incroyable tu vois et là du coup on a pris ça à la place magnifique du coup je vais me garer puisque en simultané je suis en train de tourner un vlog si vous avez envie de voir de quel genre de vlog il s'agit tu m'as compris tu check ma description en dessous du du lien car vertical il y aura le lien du blog et en rapport avec car vertical je vous rappelle que la promo est toujours active donc n'hésitez vraiment pas à checker ma description il ya un beau petit code promo alors celui là je l'ai pas passé par contre j'ai passé mon classé 63 là le break ce que les gens disaient ouais c'est une épave vient de roumanie c'est une merde je vous met le car vertical tout de suite comme ça on est carré la famille et on se retrouve pour la présentation de la voiture voici pour vous mes chers amis donc on voit bien alors je sais pas il ya une dame qui rigole à côté mais ça fait plaisir les gens aiment vivre ça fait plaisir donc voilà vous voyez les imat donc l'état en belgique après ils battent régulé en romanie mais ce qui est cool c'est que vous avez même le suivi de révision qui est chez mercedes voilà voilà la famille check et mon petit code promo pour avoir une petite réduction et on est parti pour la vidéo donc franchement moi j'aime bien peugeot j'aime bien renault je trouve que ça fait très bien le taf alors ça a quand même coûté 32 mille balles ce machin mais bon après c'est quand même bien fini on a du cuir ici le petit tissu moi je suis un peu dégoûté parce que la mienne elle n'a pas le pack led donc elle a l'éclairage d'ambiance ici et tout ça mais elle n'a pas vraiment le pack led où tu peux changer les couleurs c'est à dire que là je suis en thème bleu mais par exemple quand je mets le beau thème tu sais un peu bronze quand je mets le beau thème bronze je peux pas mettre des lumières blanches c'est un petit détail con mais bref moi ça m'a ça m'a un peu saoulé voilà mais sinon c'est vachement épuré c'est vachement propre je rappelle que notre petite 208 qu'on avait acheté il ya deux ans on l'a encore c'est un de mes employés d'accair kim skin il habite un peu loin il n'a pas de voiture je lui ai laissé donc voilà on est on est vraiment franchement c'est propre j'ai vraiment rien à dire ça c'est spacieux c'est spacieux c'est propre tu vois c'est comme ça elle a 17000 km un an 16 1771 km pardon le petit volant moi j'aime beaucoup je trouve ça incroyable vraiment je trouve ça propre tu as de la place pour mettre des trucs on va le voir tout de suite d'ailleurs on va voir qu'il ya quand même de la place si tu vois si tu vois ce que je veux dire donc du coup franchement c'est propre c'est un bon gabarit c'est pas non plus trop gros mais c'est pas non plus trop petit non plus donc du coup il ya quand même une réelle utilité et puis mise à part ça moi je trouve que c'est une belle voiture quand même moi je la trouve belle tu vois toute noire comme ça j'étais line franchement c'est stylé tu sais c'est sérieux comme voiture tu vois on a avec le fish eyes de la caméra c'est un peu bizarre mais en vrai elle est pas mal du tout tu as les petites jantes polychrome comme ça les petits détails bon là elle est sale parce que j'ai voulu la récupérer tout de suite comme j'avais des bornes à faire je suis parti avec tout de suite et ils n'ont pas eu le temps de me la faire mais franchement c'est propre moi ce que j'aime bien aussi c'est l'avant l'avant je le trouve fou quoi tu vois l'avant il est vraiment sérieux ça fait vraiment sérieux comme caisse mine de rien c'est quand même un billet les refins tu vois petite calandre comme ça l'a effet diamant stylé regarde la belle gueule qu'elle a quoi quoi moi j'aime bien tu sais petit seuil de porte je suis encore vraiment désolé les refins est vraiment sale petit seuil de porte comme ça puis les sièges ils sont bien alors moi les sièges au risque que vous m'insultiez dans les commentaires c'est pas très grave je trouve qu'ils sont inconfortables c'est à dire qu'ils sont trop sale ça tu te le manges dans le dos et ici c'est vachement gondolé j'ai essayé de trouver de quoi les faire mais celle là je crois pas qu'elle est enfin elle a pas les sièges électriques je sais même pas si ça existe pour cette voiture mais du coup du coup en fait j'ai pas pu en fait j'ai la bosse dans le dos qui me fait mal au dos mais après je sais pas ce que vous vous en pensez mais moi c'est la seule chose que je peux lui reprocher mais sinon tu es vachement bien c'est vachement doux puis le moteur il est pas ridicule non plus on va checker ça j'ai jamais ouvert encore la voiture je vous dis je viens de la récupérer j'ai même pas mis l'essence je l'ai même pas fait laver rien du tout juste les récupérer et puis et puis let's go quoi tu vois alors comment ça se passe là dedans il n'y a toujours pas de assis à des verins ah non il n'y a pas de verre non non il n'y a pas de verre bon bah il est là le pur tech et bois je sais pas ce que vous en pensez la famille dites moi dans les commentaires un peu ce que vous pensez de ce genre de caisse c'est bien est ce que c'est pas bien alors évidemment sur celle là il ya deux trois petites deux trois voies je pense qu'il est fermé non je crois pas on verra il ya deux trois petites touchettes à la con du genre le pare choc avant enfin le bas du pare choc avant il est un peu fatigué mais moi je veux que celle ci soit nickel donc celle là je vais vraiment faire en mode vite teinté propre et tout tu vois en grand coffre un grand coffre tu vois ça ça serait très vite elle a que 16000 bornes on regarde après là c'est du plastique donc on s'en fout évidemment ça peut se rabattre mais tout ça ça se nettoie donc ça c'est pas vraiment le problème petit led et tout non franchement c'est propre et il ya un bon coffre et après le reste un bon vous connaissez le triangle machin elle n'a pas de haillons électriques celle ci tu vois il ya des petites touchettes genre là tu vois genre ça tu vois des petites conneries comme ça mais ça c'est pas c'est pas grave il faut que je termine mais deux trois caisses à avant pour m'attaquer à celle ci et pour faire les choses pour faire les choses proprement tu vois mais ça va le faire c'est pas il ya rien quoi la voiture elle est quasi neuve elle est propre et puis en vrai tu vois c'est des matériaux qui sont propres les m les sièges ils sont bien aussi ils sont pas défoncé ou quoi que ce soit non franchement je suis content je suis content après c'est vrai que j'en ai parlé un peu sur mon discorde le lien de mon discorde la famille il est dans la description au cas où ça vous intéresserait c'est vrai qu'il y en a certains d'entre vous qui ont beaucoup critiqué cette voiture qui en commentaire qui m'a tué d'ailleurs il a dit quoi il a dit avec ça tonton t'es parfait la petite magali le pavillon les deux enfants t'es parfait mais non c'est franchement c'est une très très bonne caisse quoi j'aime bien c'est le petit tissu bon ça peut être ça peut être chiant à la longue mais après franchement la vérité l'erreur je trouve que c'est quand même cher pays moi je trouve que c'est cher après je sais que tout a un prix aujourd'hui et que c'est plus l'automobile n'est plus comme avant tu vois mais en vrai 32000 euros tu vois si on commence à partir vraiment dans des vraies questions c'est les questions folles ouais mais à ce prix là tonton il ya ça ça bon tu vois après nous on est obligé enfin obligé il nous faut il faut et à chaque fois c'est des voitures françaises que ce soit la laguna etc et compagnie il faut que ce soit des voitures françaises à chaque fois et du coup celle là et celle là elle fait tout à fait le taf parce qu'elle a un côté quand même qui est sérieux c'est quand tu la regardes comme ça elle est sérieuse tu vois ça fait pas jouer ça fait pas bébé ça fait sérieux tu vois c'est tout à fait une voiture là tu lui rajoutes les vides teintées elle est elle a quelque chose elle a un charisme après moi je sais pas ce que vous vous en pensez tu vois moi je trouve que c'est une belle casse elle a une belle ligne tu vois surtout notamment gt line mais c'est cher payé 32000 quand même tu vois je sais pas 32000 frères moi si ça tenait qu'à moi en allemagne je te ramène un de ses 63 frères il est borné comme la mort mais il a 32000 je te parle des anciens et tout à tu m'as compris tu vois mais voilà il faut il faut que ça soit français pour les voitures de sécu qu'on a donc donc voilà propre alors au niveau de l'assurance léo mon petit courtier parce que c'est là on va limat à mon nom on est à 72 euros en tout risque par mois c'est propre par exemple ça ça c'est de la cendre de façon à les salles mais après je vais découvrir plein de petits trucs tu vois mais je pense que oui tu vois genre d'ici une semaine ou deux semaines ou quand on aura le temps je la mettrai chez kevin il vient de faire deux trois deux trois petites retouches notamment genre ça tu vois notamment ça mais c'est la seule chose qui est là et ça aussi tu vois là je sais pas ce qui s'est passé mais ça s'est passé en tout cas moi propre et à la conduite c'est bien ça dit pas un mot franchement juste c'est pas moi je me laissais j'étais assis trop droit peut-être que je suis moi même assis trop droit mais sinon ça va tu vois petit rangement et tout non c'est cali tu vois là c'est un peu crade ici donc tu vois mais ça ça part ça c'est du ça c'est tu mets le nettoyant tissu tout part direct ça t'inquiète pas pour ça après ça c'est pas du cuir c'est d'une espèce de simili là c'est du plastique dans les quatre vitres et tout non franchement ça va moi je continuerai à dire que c'est cher après tout un tout un prix maintenant tu vois c'est plus comme avant où tu vas trouver des c'est quand même une caisse de 2019 fin 2019 d'ailleurs je crois et non c'est bien je suis content c'est une bonne caisse celle là elle va en faire de la route en la laguna on l'a dégagé l'avait 270 mille kilomètres laguna v6 et je vous jure je n'ai jamais montré parce que c'est pas intéressant puis on montre pas ce genre de voiture là qui servent à ça mais elle en a vu du pays je te dire et puis elle était esthétiquement par contre tout ce tout ce genre de caisse là elles sont toujours nickel dès qu'il ya un carton dès qu'il ya un truc on les refait nickel les caisses de la famille là mais mais par contre niveau niveau moteur frérot à la fin à la fin ce qui sentait que le v6 était fatigué mais c'est une caisse qu'on a eu on a eu si je dis pas de conneries on l'a eu quasi neuf cette voiture là elle est bleu nuit avec l'intérieur beige avec ses cons j'aurais dû la montrer en fait à la vie de teinte et là la vie de teinte et s'arrête la coupe est nette parce que le chauffeur il arrive voir avec la vie de teinte et le rétro très con mais ça fait le c'est marrant quand même voilà je voulais vous montrer ça la famille petite caisse comme ça qui fait plaisir c'est bien pour faire de la route ça c'est parfait tu vois qui caméra de recul alors c'est pas la caméra de recul en 4k tu vois mais elle fait le tasque quand même voilà j'espère que ça vous a plu la petite vidéo comme ça rapide fait sur le pouce moi quand je sois on rentre une caisse la majorité du temps j'aime bien vous faire des vidéos parce que c'est là je la trouvais intéressante et j'ai hâte de lire vos avis voilà n'hésitez pas à vous abonner à checker la description aussi pour si vous voulez voir comment se termine le vlog et surtout de quel sujet tu m'as compris et puis moi je vous dis après demain la famille pour une nouvelle vidéo salut bonne journée à vous